Le nouvel outil qui a été mis en place et déployé sur le chantier de la prison de l'huile à Aix-en-Provence est l'ACABIM. L'ACABIM est l'apport de la maquette numérique directement en poste de travail, notamment grâce à l'outil de chez Resolving qui s'appelle Good BIM Windows et qui permet à l'ensemble des intervenants sur chantier, compagnons, chefs d'équipe et chefs de chantier d'avoir accès à la totalité des plans d'exécution, des plans méthode et de l'ensemble des détails d'exécution à partir d'une maquette structure 3D qui a été modélisée spécifiquement pour ce chantier. Sur cette maquette, on a une vue d'ensemble, c'est relativement simple, on voit tout ce qu'on va réaliser dans la journée. Ici avec un code couleur, en bleu ce qu'on fait dans la journée, en vert ce qui est déjà réalisé et en gris ce qui reste à faire. Ensuite en sélectionnant des éléments, on peut directement retrouver les informations suivantes, par exemple la hauteur de coulage, les mètres carrés du voile, le volume, l'épaisseur, donc le volume avec les ouvertures déduites. Ce qu'on peut aussi trouver c'est par exemple sur des modes opératoires particuliers comme par ici la salle de bain, ici on retrouve le mode opératoire, donc directement, inutile d'aller rechercher sur les classeurs, il est directement accessible sur la cabine. On a aussi associé avec un code couleur la réception des consoles et des plateaux. Donc là on voit en rose toutes les consoles qui sont mises en place et réceptionnées. On peut, à l'aide de la maquette 3D, facilement vérifier en dessous le nombre de sabots qu'on doit mettre. Voilà, donc là on peut voir le nombre de sabots qu'il y a à mettre, s'ils sont tous bien en place. Donc sur cette maquette, l'ensemble des modes opératoires a été intégré, comme par exemple celui des préfas qu'on retrouve ici. Voilà. Donc ce mode opératoire, il nous permet de faire les formations au poste de travail directement sur le site. Cet outil, je trouve qu'il est très bien parce que déjà, on peut voir, je peux préparer, déjà je peux préparer ce que je fais le lendemain. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui repère en bleu, là, je peux l'expliquer aux gars. En général, la préparation se fait au bureau. Et là, on peut le voir directement sur le chantier. Donc des fois, on peut oublier tout ça. Mais là, comme c'est sur le chantier, on peut le voir directement, on sait ce qu'on va faire. On sait quand les gars, ils embauchent, on peut leur dire quel mur ils ont à faire et les différentes tâches ou les spécificités qu'il y a sur ce mur. J'espère qu'il va être sur tous les chantiers, quoi, en fait. Parce que vraiment, on gagne vraiment du temps. Je trouve que cet outil, c'est vraiment efficace pour nous, les compagnons. Vraiment, quand j'ai besoin d'avoir quelques détails, je ne suis pas obligé de passer par mon chef d'équipe. Je peux aller voir directement sur la tablette. Il y a tous les détails. En termes d'environnement, je pense que la KABIM est un élément extraordinaire. Ça nous permet d'éviter de jeter du papier, de faire des tirages à tout va, de les laisser traîner sous la flotte, etc. Et puis de ne pas perdre les plantes, tout simplement. On peut aussi se servir de la KABIM pour faire nos équipes autonomes. Donc le chef d'équipe peut mettre en place toutes ses équipes le matin. Avec la maquette 3D, il peut tourner dans les sens qu'il veut et mettre ses équipes en place dans les voiles qu'il doit faire. Il peut aussi leur demander le matériel qu'il leur faut, voir le nombre de mètres cubes qui peut couler suivant les ouvrages qu'il a à faire. Je pense que c'est un outil totalement complet. On sait pertinemment que le BIM est aujourd'hui l'avenir, mais la KABIM permet vraiment d'y répondre à 100% puisqu'elle leur a permis de faire descendre le numérique directement sur le chantier et aux compagnons, chefs d'équipe et chefs de chantier, de toucher enfin cet outil dont on parle depuis plusieurs années et qui va leur permettre d'anticiper, d'améliorer et d'atteindre l'objectif du zéro accident. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501